Elle a définitivement rangé sa permanente bien sage des années et pour sortir les griffes. Sheila est en colère et a tenu à le faire savoir. En cause, une rumeur relayée par le canard enchaîné qui prétend que la chanteuse serait associée à un projet de vaccination mis en place par le gouvernement. La rumeur doit stopper, balance la mère de Ludovic Chancel. Elle affirme n'avoir jamais été contactée par Jean Castex pour ripolliner l'image du groupe pharmaceutique suédo-britannique, AstraZeneca. Dans un message partagé sur son compte Twitter, vendredi 23 avril, l'ancienne star du disco a même expliqué n'avoir absolument aucun contact avec le gouvernement. Quel grand manque d'élégance ! C'est-elle indignée. Cette rectification intervient deux jours après les révélations du célèbre hebdomadaire satirique qui avait, en effet, annoncé la nouvelle stratégie de communication de l'exécutif. Matignon aurait eu comme projet de faire appel à des célébrités de plus de 55 ans afin d'inciter les Français à recevoir leur première dose avec le dit sérum, dont tout le monde se méfie. Chez l'assort du silence et rétablit la vérité Zayelay considère qu'il est très embarrassant de se retrouver associé à un projet de campagne de vaccination lié à une marque de laboratoire sans avoir été contacté, ni de près, ni de loin. L'interprète de l'école est fini à donc préférer prendre la parole afin de ne pas entretenir la confusion dans l'esprit de chacun ou, aujourd'hui, les raccourcis vont plus vite que la vérité. Si l'ancienne compagne de Ringo n'a pas livré son avis concernant la stratégie de vaccination du gouvernement, Jean Castex aurait lui particulièrement insisté pour la septuagénaire fasse partie de ses personnalités, sorte d'ambassadeur pour le vaccin AstraZeneca. Il faudrait que Chella se fasse vacciner, aurait en effet martelé le premier ministre auprès de ses équipes. Avoir aussi, exclu public, affide à Turner mais en garde Stevie Bouleté. Calir aussi laisse bloquer ADS. Why ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !